Le mouvement Andro Dolel Khalifa Sale et plus précisément dans le département de Thiovan c'est ce que vous connaissez. Qu'est-ce que l'ADK dit ? L'ADK dit que c'est un réceptacle du mouvement pour que les populations sénégalaises perdent l'espoir. On voit un Sénégalais qui est le meilleur Khalifa Sale de Dakar qui a travaillé depuis combien d'années et qui a fait des résultats et qui a fait des résultats. Les Sénégalais, de manière spontanée, ils ont pris le président Khalifa Sale. Maintenant, le cadre idéal, c'est ce qu'il doit faire pour tous les déplacements, c'est le mouvement ADK. C'est ce que l'ADK dit. c'est ce qu'il a fait pour le faire. Le mouvement, c'est ce qu'il a fait pour le dire. C'est ce qu'il a fait pour le dire. Il a fait un changement. Parce que le dire, c'est le politique qui a déplacé pour aller voir les populations à la base. Il a dit qu'il me convaincre. Mais, ce qu'on a constaté avec l'effet Khalifa Sale, c'est le contraire. Il a dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en soit, qui s'en soit, il va vraiment porter son espoir. Ce quelqu'un là, c'est le président Khalifa Sale. C'est ce qu'il a fait pour le mouvement Ando Dallel Khalifa, donc au Sénégal, et plus précisément au niveau de Thibawan. Maintenant, il a le plus loyal au département Thibawan. Il a dit qu'il a tout Thibawan qu'il a mobilisé dans ce mouvement. C'est la situation économique et sociale au niveau du département. C'est le plus important car le plus urgent c'est qu'il a besoin d'un emploi. Nous avons vu que le département Thibawan est le premier d'emploi et après le gouvernement en place il n'y a pas de solution. Il y a une autre chose qui s'appelle Thibawan. Thibawan est le département qui s'appelle les usines du Sénégal qui s'est implanté. qui s'appelle les industries chimiques du Sénégal et qui s'appelle la Grande Côte d'Opération qui s'appelle MDL qui s'appelle Diogo. Les sociétés ont des milliards et des milliards de chiffres d'affaires et qui s'appelle Thibawan qui s'appelle Thibawan qui s'appelle Thibawan qui s'appelle Thibawan où nous l'avons porté. Et au-dessus de la scène le président Khalifa Sall a fait une solution à ce problème-là. Il y a toujours par les problèmes que nous devons employer à une直le et à l'imposé. C'est-à-dire que dans cette étude nous devons à partir du Sénégal à 2015-2016 jusqu'à tout l'actualité est dominée par ce problème-là. Et maintenant, le gouvernement a pris des solutions solides pour une éducation stable. En tout cas, si on est en train d'y aller, c'est un sentiment de désarroi. Parce que maintenant, malgré toutes les difficultés, quand ils sont des patriotes et qu'ils prennent leurs prêts, et qu'ils prennent leurs dossiers, et qu'ils prennent leurs dossiers, et qu'ils prennent leurs prêts, et qu'au niveau national, nous n'avons qu'à le réseau des enseignants ADK. Et qu'ils prolifèrent et qu'ils ont une force, et qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il peut justifier. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est ce que vous connaissez par les socialistes. Vous savez que le premier secrétaire général, Ousmane Tanordien, qui a été déroulée par les socialistes, et qu'aujourd'hui, il a été déroulée par les socialistes. Parce que le socialisme, quand on a fait le procès à Senghor Baye, Abdou Diouf a été déroulée par les autres, il a été déroulée par les autres. A quel prix ? Pour des raisons personnelles ou des intérêts, ce qui a été déroulée par les autres. Ils ont été déroulées par les intérêts et les valeurs du socialisme. Ce qui a été déroulée par les autres. C'est ce qui a été déroulée par les socialistes. Les socialistes, en tout cas, au niveau de Thiawan, et les sympathisants, qui ne voulaient pas leur famille, ils n'ont pas de souhaiter leur famille. Ils n'ont pas aimé beaucoup. Ils n'ont pas aimé beaucoup de coud'Etat, et ce qui est d'une mascarade. Donc, ils ont dit qu'ils ont eu l'espoir, le sauveur, qui peut être construire le Sénégal et nous ont fait le Président Khalifa. C'est ce qu'on appelle le mouvement de Thaïdji. C'est ce qu'on appelle le mouvement de Thaïdji. Parce qu'aujourd'hui, Ousmane Tanor est un acte complice et il ne représente plus rien à la base. Aujourd'hui, on sait que c'est parce qu'il n'y a plus rien. Parce qu'on n'aura rien à parler ici. Mais ce qui est, Tanor ne peut pas faire un autre chose. Et ce que tu sais qu'aujourd'hui, il ne peut pas être un état de la hainte. Un état de la hainte peut être en tout cas, en tout cas, il ne peut pas être vide dans la hainte. Car si on n'arrête pas, on peut sauvegarder leurs intérêts. Mais à la hainte, on peut nous aider à trouver un état de la hainte. on défie quiconque n'a pas, en tout cas au niveau de la base. Je vais aussi parler sur la situation politique nationale. Ce qui est une justice à double vitesse. C'est une justice qui est une bonne chose. Ce que vous voulez, c'est que je l'ai fait. Elle est une bonne chose, donc elle est une bonne chose. C'est ce qui est une chose. C'est ce qui est le président Khalifa Sale, qui est dérangé à la situation de notre pays. C'est ce qui est un peu de la situation. On sait que c'est ce qui est un peu de travail. On va les harceler, les noter. Et cela, nous avons également pu contribuer au niveau de l'Handr Dwalel Khalifa. Les Sénégalais ne l'ont pas. Et cela va vous faire un peu. Car le régime, quand on l'a installé, avec le bonheur de l'autre, les Sénégalais n'ont pas d'absence de démocratie. Les Sénégalais ont un peu de partage. C'est ce qui est un peu de travail. Vous avez fait un peu de travail. Ce qui est un peu de travail, nous avons fait un peu de travail. Donc, nous sommes les plus grands Sénégalais. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le bonheur de la vie. On a fait un peu de travail. Ce qui est un peu de travail. c'est le bonheur de l'Handr Dwalel. Ce qui est un peu de travail. Pour preuve, ce qui est un peu de travail. Ce qui est un peu de travail. Au même moment, on a vu que l'Handr Dwalel a appris, à Paris, à la Réunion, au contraire, au contraire et à la gagne. Mais maintenant, on a vu une justice. et à la Gégis de la Gégorie. Ce qui est très fort, ainsi que le Parti présidentiel, qui est le même fait que les socialistes. Ils ne peuvent pas être réservés. Ils se font de l'œil. Ils se font de l'œil. Alors, pour la majeure, je te le disais. Je te le disais. Nous sommes plus grands. Nous sommes plus petits. Nous sommes plus populaires. Nous sommes plus jeunes. Nous savons que les amis, les chalifas, ne l'aiment pas. Nous sommes tous les amis. Nous savons que les chalifas sallent. Ce que je disais, c'est que le Parti Socialiste va avoir un candidat. Le Parti Socialiste va aller à l'élection législative en 2017. Donc, nous devons soudre. Nous devons soudre. Si nous devons soudre, nous devons soudre. C'est ce que vous savez. C'est ce que je dis à Nadia. Ce que je disais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une légitimité. Entre la légalité et la légitimité, il faut que les gens ne le prennent pas. L'égalité est institutionnellement. Mais légitimement, il n'est plus légitime. Si nous devons parler d'abord, parce que dès le moment, quand le maire dit que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas là où nous sommes. nous savons qu'on a dit que le Sénégalais aime son propre. Et lui, c'est quelqu'un qui le connaît. Il faut faire des résultats. Et si nous devons revenir à l'égalité, c'est que le Sénégalais a fait une déclaration de patrimoine. En tout cas, ce n'était pas institutionnalisé. Madame, qui était au Sénégal, il était obligatoirement de le faire. Il était obligatoirement de la déclaration de patrimoine. Il était obligatoirement à le faire. Donc, pour ce que nous devons dire, qu'il était obligatoirement à le Sénégalais ou à l'égalité des partis socialistes, il était obligatoirement à un rapporteur et qu'il était le mieux indiqué pour donner ce qui était parti. Pour les problèmes qu'il soit en entier. Est-ce que les systèmes éducatifs ont un problème ? Est-ce que c'est un méde-socialisme ? C'est un méde-socialisme proprement. Oui, vous savez, c'est ce qu'on veut dire, 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 pour en tout cas solutionner le problème de l'éducation au Sénégal. Je crois que c'est ce qu'on veut dire. Mais il est manipulé. Il fait partie d'un groupe comme ça. Aujourd'hui, ils ont fait des valses de gosses à droite. Mais pour régler le problème de l'éducation, c'est comme bonjour. Ils devraient avancer. Ils devraient traiter leurs dossiers, mais ça n'a pas de problème. C'est ce qu'on veut dire, c'est le problème qui bloque. Peut-être que l'appartement vous avez dit qu'il y a des mouvements ou des mouvements contre le Khalifa Khalifa, ou est-ce que vous avez revendiqué la fraternité de ce mouvement au niveau de l'État ? Si vous entendez, il n'est pas un mouvement que les socialistes. Il y a les socialistes mais il y a les sympathisants. Il y a également que le Sénégal est un bon élément pour évaluer les meilleurs pour être intégrer. Mais dans notre champ d'action, vous voyez qu'aujourd'hui, le manque de Sénégal est représenté par notre camarade Doudou Gué Ndiaye. C'est un responsable qui est, comment dire encore, Djarneufi Souba, pour vous montrer que nous travaillons en synergie au niveau du département avec toutes ces forces. qui ne sont pas injustices et les Sénégal sont tous les membres pour mener le travail ensemble. Est-ce que vous êtes pour l'analyse publique de l'État ? Je crois qu'à ce niveau-là, peut-être le président Khalifa Sall sera la personne la mieux indiquée pour répondre à cette question. Mais en tout cas, à un autre niveau, ce qui nous intéresse c'est un travail de massification à la base et je crois que nous y sommes à plein temps. de l'État de l'État de l'État de l'État